L'homme est au centre de toute organisation et ce à la fois dans la dimension d'acteur et donc d'émetteur et dans la dimension client et donc de récepteur. La qualité remet l'homme au centre des organisations et c'est en cela qu'elle est une valeur permanente, une valeur globale et une valeur fondamentale pour notre société. La qualité pour nous se traduit en termes d'efficacité, tout simplement parce que peu importe le geste, qu'il soit beau ou pas, le geste doit être juste. C'est un sport éminemment individuel, vous êtes seul face à votre adversaire et pourtant la notion d'équipe est très importante. Effectivement, en fait, l'escrime par équipe correspond à un score d'individualité, c'est-à-dire que maintenant chacun apporte un point à son équipe. Mais c'est tellement particulier, c'est-à-dire que vous avez vraiment une ambiance de groupe à travers laquelle vous ne donnez plus pour vous en tant qu'individu, mais vous donnez pour l'équipe. C'est quelque chose de particulier, c'est la collectivité, on est tous là dans un même objectif, gagner. Monsieur Ivry Gitlis. La note, quel que soit le pays, le coin du monde où l'on se trouve, la note de qualité reste la même. Je ne sais pas combien de temps on a, mais quand vous parlez de la note, ça me fait penser à une petite anecdote, je peux la raconter ? Bien sûr. C'est un couple, un vieux couple, enfin, qui sont ensemble depuis des années et des années. Lui, il est violoncelliste, enfin, il pourrait être autre chose. Et sa femme, qui lui est dévouée, corps et âme, elle fait tout pour qu'il puisse travailler son violoncelle tranquillement, etc. Mais il a une espèce d'obsession, toujours, il joue toujours la même note, un si bémol. Il le fait dans toutes sortes de rythmes, enfin, etc. Et puis elle, toujours très dévouée, etc. Et puis un jour, elle passe dans la rue, elle entend un autre violoncelliste, qui de temps en temps fait aussi, ou quelque chose comme ça. Elle revient à la maison et lui dit, tu sais, à quel point je te suis dévouée, tout je ferais pour toi. Mais là, je suis passé dans la rue, j'ai entendu un autre violoncelliste, qui de temps en temps faisait une autre note. Alors, je pensais peut-être que, enfin, il la regarde comme ça, il dit, mais ma pauvre chérie, mais tu n'as pas compris, après toutes ces années, ça fait combien ? Ça fait 27, 21 ans que nous sommes ensemble, et tu n'as pas encore compris tous ces gens-là. Ils cherchent la nôtre, moi, je l'ai trouvée. La qualité d'une société, c'est sa capacité à tisser des liens avec tous. Et je déplore que l'on fasse une hiérarchie entre les différentes nations, entre les différentes cultures, en fonction du produit national brut par habitant. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ce qui compte, ce sont les critères qui permettraient de savoir dans quelle mesure les liens ont été cités, tissés avec tous. Est-ce que la qualité des pyramides, même si c'est un tombeau, est la même dans l'esprit de ces concepteurs, dans l'esprit de ces réalisateurs que celle du pont de Normandie aujourd'hui ? Moi, je dis que l'architecture, c'est la pétrification d'un moment de culture. Et qu'une architecture de qualité, c'est celle qui a le droit de rentrer dans l'immense livre de pierre, qui est celui de nos civilisations et de nos villes, comme témoin d'une culture, comme témoin de sensations et d'émotions qui sont parties. Regardez ce que sont les cathédrales, on peut voir à travers elles à quoi aspirait une génération de gens disparus.